Dans le camp de Pompée, dressé vers d'Irachium, le cornicien posté sur la tour principale, de sa busine jette un puissant cri d'airain. César vient de partir, son armée fuit au nord, l'inespérée nouvelle aussitôt se répand, le sort du renégat touche à sa conclusion, voici qu'il est traqué, sans vivre ni ressources, le coup de grâce enfin brisera sa carrière. Centurions, Décurions sont réjouis de la prime, que leur vaudra bientôt la victoire assurée. Les sénateurs ailés, fidèles au consul, constatant leur triomphe entre eux se félicitent. Les proscriptions déjà par liste sont dressées, l'on prépare un festin pour fêter ce grand jour. Seul un homme pourtant demeure indifférent. Au centre du prétoire, en sa tente frangée, le voilà sans répit, tournant, s'interrogeant. Quatre-vingt-dix légions pour le servir sont prêtes, six mille cavaliers, huit cents cohortes fraîches. L'ennemi devant lui n'a plus que dix légions, torturé par la faim, démoralisé, lasse. Mais le doute le fige et l'angoisse l'étreint. Vaut-il mieux attaquer, renforcer les défenses ? Pas une solution ne peut le satisfaire. L'anxiété l'envahit, la peur le paralyse. Depuis qu'il a quitté le pays des aïeux, son repos est troublé par un songe funeste. Dans un désert, il voit un nain près d'un géant dont le corps terrassé dans le sable est enfoui. L'oracle de l'armée n'ose en donner le sens. Pour se tranquilliser, il fait Mendecatone, mais les mots victorieux du sénateur confiant ne font que raffermir sa crainte et son tourment. Puis il place partout sentinelles et gardes, convoque les tribuns, mobilise un légat. Mais sitôt les renvoie sans leur donner un ordre. Lors il fait inspecter les tours, les palissades, fait prolonger encore la circonvallation, fait changer les vigies, multiplier les rondes, l'on entend sans répit le corps de l'estafette résonner dans les terres au moment des relèves. À travers le vélum, étendu sur le seuil, toujours inquiet, perplexe, il observe le camp, suit les évolutions des optios, des soldats, sortant puis revenant pour joindre leur cohorte. Son regard plonge au fond de la voie d'Ecumane que limite la haie des tentes alignées. Les faisceaux rutilants bordent les manipules. Dans le parc, les chevaux broutent l'abondant foin. Les chariots auprès d'eux en ordre sont rangés. Près des Principiae, la chapelle précieuse, par un carré d'élite est gardée fermement, car là, dans ce réduit, se trouve déposé, pour chaque régiment, son enseigne sacrée. Paré de boucliers et de glaives en bois, dans la Via Quintana s'entraînent des recrues, sous les yeux vigilants d'un préfet en la cerne. Les cavaliers groupés traversent le forum, d'un seul galop joignant la porte principale. Sur le castorium, là, de vaillants légionnaires, frappent de leur épée les pieux couverts d'écu. Le Prénipil, enfin, recueille les tessères que lui font parvenir les gardes en fonction. La base, un cornicien près d'un aquilifère jette ses détaillés sur un parme à l'envers. La vie s'écoule ainsi dans le camp de Petra, de l'aube jusqu'au soir, de la diane au repos. Tout paraît serein, calme, trop calme et trop serein. Le consul n'y tient plus, brusquement il se lève, puis noue fébrilement son manteau sur l'épaule, rajuste à sa cuirasse un ruban mauve et rouge, pend son glaive à sa taille et revêt ses janguières. Le voici dans la tour qui domine la baie, contre le parapet il scrute la vallée. Des feux abandonnés scintillent dans un camp, la route de Tyrey n'est vide à l'horizon. Pompée cependant voit obsédante vision, là, non loin de Farçal, au-dessus du plateau. Le visage fatal de César victorieux de César victorieux